Elle est chanteuse, auteur-compositeur et elle a notamment écrit et composé pour Yves Mantan, Michel Fugin, Moran et Dana Danson. Ce reportage lui est consacré, il est signé Slehadjim Mbark. Elle est là, elle est venue enfin s'installer en Tunisie, son pays d'origine. Elle ne profite pas d'une retraite dorée ni compte mettre fin à une belle carrière de chanteuse et d'auteur-compositeur. Jacqueline Taïb, qui a écrit et composé pour bon nombre de chanteurs de par le monde comme Yves Mantan, Michel Fugin, Moran, Dave, a choisi la Tunisie pour continuer son chemin et mettre tous les atouts de son côté pour rayonner à partir de son pays, la Tunisie. J'ai une histoire avec la Tunisie depuis ma naissance, puisque je suis née en Tunisie et que j'adore ce pays. J'ai laissé la Tunisie comme une terre extrêmement chaleureuse, avec des gens très chaleureux, qui ont beaucoup d'humour, que je suis revenue plusieurs fois par an pendant toute ma vie et qu'à présent je suis revenue y vivre pratiquement définitivement. Alors évidemment, chaque star, comme vous dites, que j'ai rencontré, avec qui j'ai collaboré, chaque histoire est différente. Par exemple, j'ai travaillé avec Yves Mantan, pour qui j'ai fait un disque qui s'appelle le disque de la paix. J'ai travaillé avec Gene Manson, pour qui j'ai fait plusieurs chansons, dont My Happiness. J'ai travaillé avec Michel Fugin, pour qui j'ai fait aussi plusieurs chansons, dont Les Sud-Américaines, avec Dave. Donc chaque histoire est complètement différente et chaque rencontre a été différente pendant les années 60. Pendant les années 60, j'étais plus interprète, parce que j'avais fait une chanson qui s'appelait « 7 heures du matin » et qui est en train, 42 ans après, de faire un succès international, d'être étudiée, même en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour apprendre le français. Mais après, j'ai vraiment choisi d'être auteur-compositeur, c'est-à-dire de faire comme des tailleurs sur mesure pour X et Y personnes. C'est ça vraiment mon vrai métier, de composer et d'écrire pour d'autres personnes, plutôt que d'être interprète de mes propres chansons. Il est 7 heures du matin, il faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil ! Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train, je ne sais pas moi, quelque chose comme « Talking about my ch-ch-ch-ch-generation » Ouais, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne trouve plus ma brosse à dents. Où est-elle passé, celle-là encore ? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jeune est à mon frère. Vous n'avez pas vu ma brosse à dents ? Les chansons qui ont eu du succès, ça a été « 7 heures du matin » par moi, donc Jacqueline Tailleup, « My Happiness » par Dana Dawson, « Elle est comme elle est » par Dave, « La vie est belle » par Stone et Chardenne. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je dois certainement en oublier. J'ai écrit pour Moran aussi. C'est difficile comme ça tout d'un coup de faire le résumé d'une vie. Parce que je suis tellement plus portée vers l'avenir qu'on me demande de faire un retour en arrière. Son plus grand projet artistique qui constitue le rêve de Jacqueline Tailleup est peut-être un tournant dans sa vie d'artiste et sur les rails. Les dernières chansons que j'ai composées et chantées pour les montrer, parce qu'on en est en train de faire des maquettes, ce sont des chansons que je compose avec mon amie qui est artiste, une grande artiste tunisienne, qui s'appelle Anissa Kasbawi. Je collabore avec elle sur ses chansons, donc on fait beaucoup de chansons en arabe. Alors les dernières que nous avons co-écrites et composées ensemble s'appellent Farhana, El Baba Rayou, Antti, Mektou Barlina. Et en fait, ce sont des chansons que nous avons écrites pour un projet de comédie musicale, de séries télévision que nous aimerions lancer, faire réaliser, faire produire. Nous avons écrit donc le premier épisode pilote et le résumé des autres épisodes. C'est une histoire qui va être très, très drôle. Déjà, elle se situe dans les années 2013, donc ce qui permet de partir dans des tas de choses imaginaires et positives, surtout, très, très optimistes. Et donc, pour revenir à votre question, les chansons que nous composons actuellement sont plutôt des chansons en arabe et des instrumentaux pour aller avec cette comédie musicale. Voilà, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous du 28 juin 2009. Merci de votre fidélité. Passez une excellente semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501